Musulmanes et chrétiennes, ces femmes sont venues des 22 quartiers d'Onsé-Récorée et s'embarquent désormais dans le navire de la non-violence et du développement local. Elles sont reçues ce matin par le président fondateur de l'ONG Espoir des Vies. Aucun président ne viendra vous satisfaire à 100%. Donc ne vous mettez pas dans les guerres inutiles entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Ne vous mettez pas dans ce jeu-là. Ne vous mettez pas dans la palable entre les peuls et les guerres. Les malinqués, parce que c'est ce qu'ils veulent. Quand nous soyons en conflit, que les gens plient, n'est-ce pas, plient nos pays. Vous avez le pays où il y a le scandale géologique. Ce qui va vous pousser à aller tuer ton frère guerrier, il faut quitter dedans. Ce qui va te faire tuer ton frère musulman ou chrétien, sortez dedans. Joël Krasso, un chrétien de nationalité ivoirienne, veut s'appuyer sur ses veuves afin d'instaurer un climat de paix et de tranquillité en Zéry Gorée. Devant un parterre de chefs religieux, le directeur de l'ONG a rappelé leurs objectifs. L'arrivée de l'ONG Espoir de vie en Guinée n'est pas un fait hasard, car ses objectifs inspirés depuis sa fondation riment bien avec nos réalités. A savoir, soutenir les veuves à travers des activités génératrices de revenus, apporter l'espoir de vivre aux orphelins, promouvoir l'éducation pour permettre aux Africains de s'exprimer devant les institutions mondiales dans un avenir proche, et enfin, promouvoir la paix et l'unité en Afrique. Préparant le futur de l'Afrique, c'est par ce slogan que ces femmes vont instaurer la cohabitation pacifique en Zéry Gorée. Préoccupées par la récurrence des conflits dans la région, elles ont salué l'initiative. Tout le monde sait la situation précaire de Zéry Gorée. Pour y arriver donc, l'ONG Espoir de vie apporte un accompagnement à ces femmes, afin qu'elles mènent des activités génératrices de revenus. Aussi, une assistance médicale aux orphelins et une prise en charge gratuite aux malades comme cette dame qui souffre de goitre depuis plus de 20 ans.